RMC 6h37, le décompte continue à Roland-Garros. Oui, depuis les éliminations de Caroline Garcia et de la sensation Hugo Gaston, hier, il n'en reste qu'une, une seule représentante tricolore, c'est Fiona Ferro, qui jouera cet après-midi en huitième de finale contre l'américaine Sophia Kenin, la sixième joueuse mondiale, Julien Richard. Oui, ne vous attendez pas à ce qu'elle fasse le show chez Fiona Ferro, la joie ne déborde pas. J'aime bien cette discrétion parce que j'ai quand même envie de rester sur les choses simples, c'est-à-dire le tennis et le jeu. Donc j'essaye de ne pas trop en rajouter à côté de ça. Longtemps, elle a dû lutter contre le sentiment d'être illégitime à ce niveau. Aujourd'hui, elle a fait de son mental un point fort. Je crois qu'elle régule un peu ses émotions. Son entraîneur Emmanuel Planck. Elle ne les combat pas, elle cohabite en fait avec. Elle a vraiment fait des progrès très très importants sur l'attitude. Elle a compris que c'était une part très très importante de ce jeu. Maîtrise mentale et ambition. Je ne me fixe vraiment pas de limite. Je pense encore plus sur le circuit féminin qu'ailleurs. Vraiment tout le monde peut battre tout le monde. Et l'envie de continuer l'aventure est clairement affichée par le duo. Pourquoi on ne pourrait pas gagner le prochain match ? Pourquoi ? On va essayer de se préparer avec beaucoup d'ambition évidemment. Sans pour autant manquer d'humilité et de respect à qui que ce soit, on va continuer à être ambitieux. Ambitieux mais toujours sans exploser de joie. Pas tout de suite en tout cas.